Et salut tout le monde, bonjour Ça va être chaud là de tourner une vidéo, ça va être très chaud Donc du coup comme vous le savez certainement si vous me suivez sur Instagram si ce n'est pas encore fait Donc du coup aujourd'hui on va parler de l'épilation au laser Et oui parce que ça fait presque un an, un peu moins 25 juin dernier 2021, j'en suis donc à ma troisième séance Donc dans un premier temps je vais vous parler de mon expérience Et ensuite on passera aux questions que j'ai eues Donc c'est parti, let's go Faut vraiment que j'arrête de dire let's go, tout le monde le dit en ce moment Je vais prendre mes notes parce que j'ai plein de tes dans mon iPad Alors voyons, voyons que ce sont envoyés Vous imaginez là il m'envoie un truc genre Apple et tout Donc du coup l'épilation au laser c'était un petit peu évident Étant sur une île, j'ai toujours vécu sur les îles Donc toujours en quoi ? En maillot de bain En parlant de maillot de bain j'ai reçu deux pépites Faut vraiment que je vous montre ça, c'est parti Et bon à ce moment là je ne savais pas que TikTok allait me supprimer ma vidéo Donc j'avais fait une petite vidéo assez sympa de mon nouveau maillot de bain Donc de chez Belle des Pins Je suis totalement fan, je vous montre ça Ah ouais parce que la collection les gars franchement qu'ils ont sorti c'est du bonbon Donc du coup j'ai opté pour le haut Wangui J'avais hésité également avec celui-ci Donc qui est le Arista Je savais pas du tout lequel prendre mais j'ai opté pour le Wangui Donc du coup pour ce qui est de la taille J'ai choisi donc de prendre du S Mais Belle des Pins m'a conseillé de prendre du M Donc de prendre la taille au-dessus Pour ce modèle étant donné que le Wangui taille petit Voilà donc si jamais vous avez un doute N'hésitez pas à les contacter directement sur Instagram Et puis pour le bas du coup j'ai choisi le modèle Closa Il est juste incroyable Franchement les gars il est trop trop beau celui-ci Donc j'étais totalement fan Je l'avais vu en photo J'étais là ok lui c'est celui qu'il me faut c'est sûr Donc j'ai opté pour celui-ci Et pour ce qui est de la taille du coup j'ai pris du XS Voilà voilà Donc du coup cette commande C'est une commande que je me suis faite C'est un petit cadeau Voilà ma maman m'a envoyé des sous pour Noël Et je me suis dit bah On se fait plaisir voilà Un maillot de bain on en a jamais assez Enfin personnellement j'en ai jamais assez Donc du coup j'ai commandé ce modèle Enfin ce modèle Ce coloris là J'ai commandé du S Et le bas je prends souvent plus petit Parce que je sais que je vais tout le temps tout le temps dans l'eau Bien souvent quand je prends du S Oui ça me va c'est juste Mais le problème c'est que 6 mois après Et ben c'est trop grand Oui voilà Donc du coup bien souvent je prends plus petit Quitte à ce que ça me fasse presque L'effet rôti les premiers jours Je sais que ça se détend toujours un petit peu Donc voilà c'est pour cette fraison que je choisis toujours un peu plus petit Mais pour ce qui est du O Je sais que S voire M Après ça dépend du modèle Je sais que chez Belle dépeint Bah c'est du M que j'ai reçu Et il m'allait parfaitement Donc du coup pour ce qui est du O J'ai commandé celui-ci Je sais pas si vous l'avez vu passer Bon là ça rend rien du tout Les couleurs c'est abusé C'est super blanc Mais franchement il est trop trop nice Donc du coup en ce moment je sais pas pourquoi Mais je suis fan de ce genre de top Franchement il est trop trop beau Je le trouve trop trop nice Et là ensuite pour ce qui est du bas J'ai commandé un modèle Désolée le bruit qu'on entend c'est le micro-ondes Donc du coup pour ce qui est du bas J'ai commandé celui-ci Donc franchement c'est la forme parfaite Je sais que c'est la forme qui me convient On a toutes chacune une forme qui nous convient plus qu'une autre Personnellement c'est celle-ci que je préfère J'aime bien aussi ceux qui sont à ficelle Bah comme j'ai reçu avec Belle dépeint Pour surfer c'est vrai que celui-ci Les maillots de main sont faits au Portugal Enfin normalement En tout cas c'est ce qui est inscrit sur le site Là également Bon du coup je vais essayer ça C'est parti Bon du coup je viens tout juste d'essayer Donc au niveau du haut Donc ça rentre comme ça Je me demande si je n'aurais pas dû prendre la taille vraiment en dessous Donc quitte à prendre du XS Étant donné qu'à l'arrière en fait On ne voit pas Alors attendez Étant donné que pour celui-ci On a un petit nœud Je me demande si j'aurais pas mieux fait En fait finalement De prendre la taille en dessous Pour qu'il y ait un petit peu moins de tissu Parce que c'est vrai que bon bah Je vais pas vous faire un dessin Mais voilà Du coup je me dis que peut-être un petit peu moins de tissu Ça m'aurait un petit peu moins mangé la poitrine Après en soi il me va C'est très bien Pour surfer c'est ce qu'il me fallait Il y a de la couleur Bon après pour c'est du bas Je connais cette coupe Personnellement j'aime beaucoup Je suis dégoûtée Parce qu'à la caméra ça se voit vraiment pas beaucoup Mais la couleur est trop trop belle Vraiment c'est trop trop canon Donc vous l'aurez compris Le maillot de bain échancré Vraiment C'est la base Donc autant vous dire que l'épilation au laser C'était clairement une évidence Donc du coup c'est vrai que j'avais tellement entendu dire Que c'était quelque chose de cher Que c'était certainement un phénomène de mode Que en gros Et ben là on voulait ne plus avoir de poils Mais si ça se trouve dans 20 ans Et ben on voudra tous avoir des poils Là je suis pas convaincue Je suis pas vraiment convaincue Personnellement je ne supporte absolument pas les poils Chacun est libre de faire absolument ce qu'il veut Que ce soit aujourd'hui Ben en disant dans 20 ans Je sais très bien que ce n'est pas un phénomène de mode C'est comme ça Je n'aime pas ça Je décide donc de franchir le pas de l'épilation au laser Alors c'est vrai que j'avais beaucoup entendu dire Que c'était extrêmement cher Que ça ne fonctionnait pas Et je me suis dit Si tu mets un tarif comme celui-ci Et que ça ne fonctionne pas Ça ferait chier Alors oui c'est un coup On va y revenir d'ailleurs juste après Mais entre nous La liberté n'a pas de prix Personnellement Ne plus avoir de poils C'est la vie Je suis toujours en maille Ben j'étais obligée C'était comme je vous le dis Une évidence Donc voilà Donc j'avais mis en story Un petit sondage Où j'avais demandé à des gens S'ils l'avaient fait A combien de séances ils étaient Et on a discuté avec pas mal de monde Et j'ai eu beaucoup beaucoup de retours positifs Donc du coup J'ai mis des petits sous de côté Voilà pour la première séance Et je me suis dit Bon c'est bon on se lance Donc j'ai finalement contacté le docteur Avec qui se trouve Avec Oh je suis désolée À la réunion Payette Ça se prononce Payette Mais mon nom de famille Gabé Il se prononce Gabé Et pas Gabette Donc Si vous avez besoin De voir ce qu'il fait N'hésitez pas à aller voir Dans la barre de description Vous avez absolument Toutes les infos Je vous mets le site internet Et n'hésitez pas à aller regarder Sur le site Il y a absolument tout 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 Donc du coup Il y a les voisins Juste à côté Je ne vois pas parler de ça Donc du coup Je prends ma tablette Parce que j'ai fait Toutes mes petites notes dessus À savoir les dates Des séances Etc Donc du coup La première séance Elle a été faite Le 25 juin 2021 Tout au nuage Disons-moi Elle a gagné un coup de soleil En fait Une minute Quoi ? Même pas 15 Mais si elle fait ça Wop wop Donc là Je sortais tout juste De l'épilation Et j'ai juste halluciné La rapidité Du truc J'entends le voisin Juste à côté Je ne suis pas certaine Il y a besoin de savoir Comment s'est passé Pour l'épilation laser Je vais parler un peu plus tout ça Donc du coup Ce que je me souviens également C'est vraiment l'odeur Ça sentait le poulet grillé Non pas le poulet grillé Parce que le poulet grillé A la limite Tu le manges Je n'avais pas spécialement envie De manger mes aisselles Mais ce que je veux vous dire C'est que vraiment Ça sent le cramé Vraiment le cramé Vous voyez le Comme le plastique brûlé J'ai l'impression Je ne sais pas trop Comment décrire cette odeur Mais vraiment C'est des particuliers Donc du coup Voilà première séance Donc ensuite J'ai fait une photo J'ai fait une photo Le 20 juillet Si je ne dis pas de bêtises C'est bien ça Donc j'ai fait une photo Voilà à quoi ça ressemblait C'est dommage Parce que je n'ai pas fait de photo Avant l'épilation au laser Je rasais ça tous les deux jours Mais vous savez à quoi ça ressemble Quand vous rasez C'est pas C'est pas folichon Quand on se le dit Voilà Donc du coup Le 20 juillet Donc un mois après Oui ça avait repoussé Mais franchement La différence entre Enfin vous ne la voyez pas Moi je la vois vraiment Je vous le dis J'ai vu une nette différence Vraiment Je vous jure Que j'ai vu une différence Donc ensuite On passe à la deuxième séance Donc là c'est un peu plus compliqué Parce que Les séances au début Ne doivent pas être trop trop espacées C'est pas 15 jours après On attend un petit moment Avant de prévoir la deuxième séance Donc les dates qu'on me donnait Malheureusement Ça tombait pile le moment Où moi j'étais Normalement au Maldives Voilà C'est ce qui a fait que du coup La deuxième séance A vraiment été Plus loin Que ce qui était prévu A la base Donc du coup Ma deuxième séance Elle a été faite Le 14 septembre Vous devez vous poser la question Est-ce que t'as rasé entre temps Alors oui J'ai rasé Je crois même Deux fois Donc du coup Voilà Mais c'est pas énorme Sachant que normalement Je me rasais tous les deux jours Déjà ça prend plus de temps A repousser Mais en plus Le poil est beaucoup plus fin Et c'est ça qui est juste hallucinant C'est là où je me dis Ok Là il y a vraiment un effet Donc du coup J'avais fait une petite photo Également le 13 septembre Je vous montre à quoi Ça ressemble Voilà Sachant que là j'avais dû raser une ou deux fois Donc voilà la photo du 13 septembre Donc avant que je rase Pour ma deuxième séance Et oui parce qu'il faut se raser Soit la veille Soit le matin même On m'avait conseillé de se raser la veille Je l'ai pas fait les deux premières séances La dernière C'est ce que j'ai fait Et je confirme C'est mieux Étant donné que si jamais Vous vous rasez Et qu'il y a une petite coupure C'est moins désagréable Lors du passage au laser Voilà Tout simplement Donc ensuite à la fin de ma deuxième séance Le docteur m'a tout simplement dit Bah écoutez vu que vous avez pas non plus beaucoup de poignes Le mieux c'est qu'on commence à espacer les séances Donc du coup la troisième séance C'est faite le 7 décembre Je vous montre une petite photo du 6 décembre Voilà Donc là j'avais également rasé deux fois entre temps Ce qui est toujours pas énorme Franchement c'est abusé Donc du coup là on est à mi-chemin Et oui parce qu'on conseille de faire six séances minimum Franchement c'est le minimum Donc du coup pour ce qui est des zones que j'ai pu faire J'ai fait tout simplement les aisselles et ma cocotte Donc je vais pouvoir vous montrer le résultat aujourd'hui Des aisselles Pas d'ici J'espère que vous m'en voudrez pas Hein Voilà La dernière séance on est d'accord On a dit le 7 décembre Nous sommes actuellement le 29 janvier Donc du coup je vais juste vous montrer ce à quoi ça ressemble Tout simplement sachant que je n'ai pas rasé du tout Pas une seule fois Ah si j'ai rasé mais je vais vous expliquer juste après Donc du coup je vais vous montrer mes aisselles Ne soyez pas choqués Voilà Donc voilà ce à quoi ça ressemble réellement Ça repousse évidemment que ça repousse Mais c'est super fin Ma quatrième séance se fera donc en mars Je crois que c'est le 11 Je voudrais pas dire de bêtises Mais bref c'est en mars Dans tous les cas ça fait un petit peu loin Pour garder ça sous les bras pour ma part Donc je vais aujourd'hui raser Je voulais le faire il y a déjà quelques jours Mais je voulais vraiment tourner cette vidéo là Et vous montrer exactement Voilà j'avais pas envie qu'on me dise Ouais mais c'est les photos Là les gars vous avez vu exactement le résultat Alors du coup je vais juste revenir sur un truc Parce qu'il y a quelques jours C'est vrai que je discutais de ça avec une amie Et elle m'a dit Putain moi je l'ai fait Mais il y a des endroits où ça repousse Alors oui ça arrive que Lors de votre séance Il y ait des endroits Des zones bien précises Où vous comprenez pas pourquoi Bah il y a 5 poils Qui poussent vraiment à cet endroit là Vous savez pas pourquoi Et vous êtes obligés de raser C'est vrai qu'au début je me suis dit Mais ça fonctionne pas en fait son truc Que je suis obligée de raser Mais c'est juste que c'est vraiment A des zones précises Vraiment genre il y a des endroits Où moi je le vois sur mon maillot Il y a rien Il y a plus rien du tout Et il y a un endroit Des fois c'est à gauche Des fois c'est à droite Vous savez pas pourquoi Vous avez des petites zones de poils Qui repoussent dès le début Donc du coup j'ai un exemple parfait A vous montrer C'est pour cette raison aussi Que je préférais attendre un petit peu Avant de raser Donc vous allez voir clairement la différence Donc du coup je sais pas Si vous le voyez avec moi Mais il y a une partie Voilà donc là où les poils Sont bien plus foncés Donc plus épais Étant donné que j'ai rasé Pas mal de fois ici Il y a vraiment deux zones Donc celle-ci Et vous avez le petit bout Juste ici Et ben c'est le petit bout Dont je vous parle Depuis tout à l'heure Où je vous dis Qu'on ne sait pas trop pourquoi Il y a cinq poils Qui repoussent Pour ce qui est du maillot Honnêtement je fais tout Pour ne pas raser Après quand c'est ici C'est un peu plus compliqué Au début On a l'impression Que ça fonctionne pas Je vais pas vous dire le contraire Au début On fait notre première séance On a des petits points Un moment donné Au bout de 15 jours Ou un truc comme ça Ou un peu plus On a des petits points Le poil tout simplement Qui commence à repousser Ça perturbe un petit peu Parce que vous avez tout simplement Le poil qui repousse Et vous vous dites Mais attendez Mais ça marche pas son truc C'est pas possible En fait ça repousse Et c'est juste que le poil Un moment donné Va tomber tout seul Et c'est vrai que du coup Il y a certaines parties Où je me dis que Bon ben voilà C'est en train de pousser C'est normal Sauf qu'à un moment donné Quand ça pousse trop J'ai capté le truc Le truc il va pas tomber Si ça nous gêne On rase Mais si on peut éviter C'est quand même mieux Donc voilà Donc entre ma troisième Et ma quatrième séance Je pense que j'aurais rasé Donc deux fois Comme les autres au final Donc là du coup On va passer aux questions Que j'ai reçues Je vais essayer de faire au plus vite Parce que ça fait déjà Un moment que je parle Alors du coup La première question Est-ce que je conseille L'épilation au laser ? Alors franchement Oui Le seul regret que je pourrais avoir C'est de ne pas l'avoir fait plus tôt Parce que clairement Je sais pas vous Mais je trouve que c'est assez cher D'aller chez l'esthéticienne Après il y a ceux qui se rasent aussi Ça c'est encore autre chose Donc ensuite La deuxième question Où est-ce que je fais mes séances ? Je vous mets toutes les infos Dans la barre de description Ne vous inquiétez pas Si vous avez la moindre question N'hésitez pas à m'écrire directement Ou d'envoyer un message Au docteur Directement sur Instagram Vous allez voir Ils sont hyper actifs Ça c'est plutôt cool C'est hyper rassurant aussi Donc n'hésitez pas à les contacter Ou à me contacter Après je pense que le mieux C'est de se diriger Directement vers eux Ils vont pouvoir vraiment Vous donner tous les conseils possibles Ils vont pouvoir répondre A toutes vos questions Ne vous inquiétez pas Donc ensuite on va parler Alors ça 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 a été la question Numéro Uno Donc là on va parler du coup De la douleur Donc est-ce que ça fait mal ? Oui ça fait mal C'est vraiment pas agréable Après je peux pas vous dire Ah ça ressemble à telle douleur Ou telle douleur Je dis ça parce qu'en fait Quand je suis sortie De ma première séance Jordan m'a dit Est-ce que ça fait plus mal Un tatou Ou de faire l'épilation au laser C'est pas du tout pareil Franchement c'est pas du tout pareil Parce que oui L'épilation au laser Fait vraiment mal Je vous l'accorde C'est comme ça C'est pas agréable Mais je préfère vous dire Que ça va faire mal Plutôt que de vous dire Que ça me fait pas mal Et le jour où vous avez votre séance Vous pensez à moi En mode Putain mais quelle p*** Elle m'avait pas dit Que ça faisait aussi mal Mais entre nous C'est tellement tellement rapide En tout cas Là où je le fais C'est tellement rapide Que vous avez pas le temps D'avoir vraiment mal Alors oui le moment où ça fait mal Ne vous inquiétez pas Il y a des petites poches de glace Il vous met ça sur l'aisselle Ou sur la cocotte Ou là où vous allez vous faire épiler On fait des petites poses Mais c'est rapide Ne vous inquiétez pas Dès que je fais des grimaces Il le sait Hop On met la petite poche de glaçon Et puis c'est réglé Ne vous inquiétez pas Pour ça C'est supportable Voilà Si c'était pas supportable Je vous jure que je l'aurais pas fait Donc du coup maintenant On passe à la quatrième question Et là maintenant On va parler du coût Donc des tarifs Vous voyez ce que je veux dire Donc du coup Effectivement L'épilation au laser C'est un budget Après le mieux du mieux du mieux Que je peux vous conseiller de faire Si jamais c'est vraiment quelque chose Qui vous intéresse N'hésitez pas à regarder les packages Enfin bref Du coup je vous disais Que n'hésitez vraiment pas A regarder les tarifs Pour les packages Souvent ça revient moins cher Honnêtement Quitte à y aller Autant vous faire plusieurs zones Si j'avais pu faire les jambes J'aurais tout fait d'un coup Hop c'était réglé Mais c'est vrai que du coup Niveau budget Je me suis dit Ok Je vais prendre un package Mais je vais pas non plus m'emballer Donc du coup J'ai choisi les aisselles Et la cocotte Pour ce qui est des tarifs Je vous mets les tarifs juste ici Vous avez tous les tarifs en détail Sur le site internet N'hésitez pas à aller Checker tout ça Alors je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure La question la plus posée C'est celle-ci Tu dois attendre combien de temps Avant de pouvoir te remettre Aller au soleil Après une épilation Les questions ne te fais pas Tourner comme ça Mais en gros Comment tu fais pour aller au soleil Alors que tu viens de te faire épiler On déconseille normalement D'aller au soleil Ce docteur a une machine Magique Voilà Moi je l'appelle la machine magique Et c'est vrai que du coup Je me voyais pas du tout Ne pas aller au soleil Ne pas aller dans l'eau Etc Enfin c'est juste pas possible Si cette machine n'existait pas Honnêtement je ne l'aurais pas fait Quand j'ai vu qu'ils avaient Cette machine magique Franchement je me suis dit Ok let's go On y va Donc du coup On me demande Tu as fait quoi ? Quelle zone ? Les aisselles et la cocotte Voilà pour ça On m'a demandé Est-ce que les hommes peuvent le faire ? Alors oui Du coup vous avez les tarifs hommes Juste ici N'hésitez pas à aller sur le site internet Si il manque Donc deux trois petits trucs Et du coup on passe à la dernière question Est-ce que ça diminue vraiment Les poils incarnés ? J'ai eu la question deux ou trois fois Donc du coup Je vais en parler J'imagine que ça dépend De chaque personne Si vous vous rasez Si vous vous épilez Enfin bref vous avez compris Ici je rasais Ici j'épilais Donc forcément J'avais moins de problèmes A ce niveau là Mais c'est vrai que j'ai remarqué Que les poils incarnés Étaient vraiment moins présents Là ce qu'on a vu tout à l'heure J'avais un petit bouton C'est le seul que j'ai eu Depuis qu'on a commencé Je n'ai plus de poils incarnés Donc c'est vrai que j'en avais pas des masses Mais quand j'en avais C'était un petit peu chiant Voilà Bon du coup je vois Qu'il n'y a plus de batterie Et donc pour moi Tant de vous laisser Je vous dis à la semaine prochaine On se retrouve pour une prochaine vidéo Je vous fais de gros gros bisous Ciao